Bonjour, nous allons aborder dans cette présentation le vaste sujet des enjeux d'âme bradyquinique, et plus précisément celui de leur prise en charge. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Alors nous nous intéressons ici aux enjeux d'âme bradyquinique, car ce sujet relève d'une problématique persistante en termes de pharmacovigilance, et notamment sur la prise en charge de ces événements. Pour illustrer cela, le centre régional de pharmacovigilance a remonté récemment 3 cas, d'évolution fatale, d'enjeux d'âme bradyquinique, impliquant un inhibiteur de l'enzyme de conversion. Dans ces 3 cas, un défaut de prise en charge était observé. Dans le premier cas, le patient n'a pas consulté malgré plusieurs poussées. Dans le deuxième cas, le diagnostic a été établi, l'IEC suspendu, mais réintroduit à 2 reprises. Et dans les 3 cas, les patients ont été pris en charge initialement par corticoïde et adrénaline, et seulement dans un deuxième temps, pour 2 patients, par des traitements spécifiques aux enjeux d'âme bradyquinique. On y reviendra un peu plus loin dans la présentation. Nous en avons profité pour faire un rapide bilan des cas d'enjeux d'âme bradyquinique reçus au Centre de pharmacovigilance de Lille depuis 2019. Au total, 21 observations d'enjeux d'âme bradyquinique d'origine iatrogène nous ont été déclarées. Dans 3 de ces cas, les traitements étaient maintenus où une errance diagnostique était observée. Et dans 9 de ces cas, les patients étaient traités en première intention par corticoïde et antihistaminique en première intention. Ces quelques chiffres reflètent donc bien la problématique relative au diagnostic et à la gestion des enjeux d'âme bradyquinique et iatrogène. En 2019, vous vous en souvenez peut-être, l'ANSM rappelait d'ailleurs le risque d'enjeux d'âme bradyquinique inhérent à la prise d'IEC, de sartan et de glyptine. Un court rappel sur ces enjeux d'âme bradyquinique. Bien sûr, ceux-ci sont secondaires à, dans la majorité des cas, un défaut de dégradation de bradyquinine. Leur origine peut être héréditaire ou acquise. Et dans ce cas-là, une cause iatrogène doit être envisagée. Le principal mécanisme impliqué est une inhibition des enzymes qui dégradent la bradyquinine. La première cause iatrogène d'angiodème bradyquinique est représentée par la classe des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, plus communément appelée IEC. Les sartans sont également impliqués dans une moindre mesure. D'autres médicaments peuvent également inhiber une autre enzyme impliquée dans la dégradation de la bradyquinine, comme notamment la dipeptidylpeptidase 4, avec notamment les inhibiteurs de la mTOR ou les glyptines. Le racécadotril, un inhibiteur des enkephalinases, et le sacubitril, un premier médicament associé au valsartan dans la spécialité entre-estaux, sont également à l'origine d'angiodème bradyquinique par inhibition de la néprilysine. Enfin, l'alteplase, un thrombolithique qui est également une protéine endogène, entraînerait des angiodème bradyquinique par augmentation de la synthèse de bradyquinine. Ces angiodème bradyquinique se caractérisent par des œdèmes isolés de l'hypoderme ou sous-muqueux, de survenues brutales. Ces œdèmes sont localisés au niveau du visage, de la langue, des voies aériennes supérieures principalement. Attention, il peut y avoir une atteinte laryngée, avec un risque d'asphyxie. On estime d'ailleurs que le risque de décès est de 20% en l'absence de traitement spécifique. Plus rarement, ces angiodème sont localisés au niveau de la muqueuse digestive, se traduisant notamment par des douleurs abdominales. Ces angiodème surviennent dans des délais variables, souvent moins de trois mois après l'introduction du traitement en cause, mais quelques fois après plusieurs années, ce qui peut compliquer le diagnostic de ces événements. A la différence de l'angiodème parissamino-libération, les angiodèmes bradyquiniques ne sont jamais IGE-dépendants. Ils se caractérisent donc par des angiodèmes sans urticaire ni prurite. Ils durent au minimum 24 heures jusqu'à quelques jours. Ils régressent spontanément, malgré la poursuite du médicament, ce qui conduit souvent, une fois de plus, à ne pas évoquer d'hypothèses médicamenteuses. Ils peuvent également récidiver à distance de l'arrêt du traitement, ce qui complique également leur diagnostic. Les taux de C1 inhibiteur et de C4 sont normaux. Et pour leur prise en charge, alors que les corticoïdes et antihistaminiques sont inefficaces, il existe un traitement spécifique à ces événements, que l'on détaillera à la diapositive suivante. Concernant la prise en charge de ces angiodèmes bradyquiniques, le traitement en cause doit être arrêté immédiatement et ne doit pas être réintroduit. Il existe un traitement spécifique adapté à la sévérité de l'atteinte. En cas de simple gonflement de la lèvre, sans autre signe de gravité, on utilise de l'acide tranexamique. Pour les formes plus sévères, associant gonflement important de la peau du visage et d'autres symptômes de type dyspnée, dysphonie, dysphagie, douleur abdominale, on utilise du firavir, un antagoniste compétitif sélectif des récepteurs de la bradyquinine de type E2, ou le bérinerte, un inhibiteur de la C1 estérase. On peut compléter cette prise en charge par des explorations du C1 inhibiteur et un dosage du C4. Enfin, en cas de difficulté, n'hésitez pas à solliciter le Centre national de référence des angiodèmes, le CRIQ, et sachez que dans les Hauts-de-France, il existe un centre référence qui est notamment au CHU de Lille. Je vous remercie pour votre attention. Bien sûr, pensez à nous remonter vos cas, vos observations de pharmacovigilance dans gliodèmes bradyquiniques iatrogènes. Si vous avez des questions ou des commentaires sur cette présentation, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !